Et bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous pouvez le voir je suis à Kentucky Kingdom les loulous. Rien de plus à dire, si ce n'est que c'est un tout petit parc à peu près familial même si ça appartient quand même à un gros groupe les gars. Qu'il y a 5 costeurs à rider dont du RMC et un GTX qui est clairement du RMC également les gars de chez Chains. Et puis voilà, rien de plus à dire, je reste dans cette zone les loulous tout simplement parce qu'il y a de la musique partout et c'est très compliqué de vous faire une intro sans me faire striker par Youtube. Rien de plus à dire les gars, je vais m'aventurer dans le parc, on va aller se balader, on va aller découvrir ça. Petite vidéo rapide les gars, il n'y a uniquement que 5 costeurs, le reste c'est que pour les gamins. Et voilà, c'est un parc un peu délabré, c'est un parc un peu laissé à l'abandon les gars, on ne va pas se mentir. Donc vous n'attendez pas à Dugrand Mendes, mais je vais essayer de vous faire un vlog, de vous donner mon avis sur les costeurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me diriger directement les gars vers le coaster GTX de chez Chains, les gars, le fameux coaster bleu au fond du parc qui partage la moitié de ses composants avec RMC et qui est juste là-bas. Bon les gars, je suis arrivé dans la zone du GTX et comme vous pouvez le voir, le layout est très 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 stylé les loulous. Alors il faut savoir qu'au niveau de ce coaster, il y a une petite histoire, c'est-à-dire que Chains, qui est le fabricant de ce coaster, les gars, Chains Ride, et bien ça a été racheté par RMC il y a quelques années. Voilà, alors il faut savoir qu'ils collaboraient avant le rachat ensemble, les loulous, et que sur les trains de ce coaster, vous pouvez retrouver les lab-bars RMC, les assises RMC, mais également les bogies RMC. Alors ils ne sont pas suspendus, mais ça confère à ce petit ride, les gars, et bien tout simplement un confort exceptionnel. Et même sur une architecture rail un peu à l'ancienne en tritube comme ça, les gars, et bien vous avez tout simplement quasiment zéro vibration. C'est juste un truc de dingue, moi j'adore les GTX, les loulous, c'est des très belles machines. Et ce que je vous propose, c'est d'aller le rider directement, et je vous redonne mon avis juste après. Mais regardez, c'est ultra ultra stylé les gars comme coaster. Oh, oh ben attendez, je vous le prends, allez je vous le prends, c'est cadeau. C'est cadeau les gars. Let's go. Wow, avec le rider en plus. La droite. Regardez-moi ça, ouais. C'est parti ! C'est quand même très 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 stylé les gars ! Enfin bref, je vais me le mettre et je vous donne mon avis juste après, mais il me tarde de rider cette petite bébête qui allait, à ma foi, très punchy ! Bon les loulous, c'est le retour de la petite voix. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser downride à Kenchuki Kingdom, donc c'est parti pour un ride officiel agrémenté de quelques statistiques bien tuning. Lightning Run a ouvert ses portes au public le 24 mai 2014. Le bousin atteint les 30 mètres de hauteur pour une vitesse maximale de 88 km heure. Le tout a coûté la bagatelle de 7 millions de dollars. Ouais, c'est pas très cher. Bref, je vous laisse avec cet on-ride de qualité qualitative américaine. Bon les gars, je sors du petit GTX de chez Chance. Lightning Run, à ne pas confondre avec Lightning Road, ça arrivera sûrement dans la vidéo, les gars, vous connaissez le tonton et les noms, c'est très compliqué. Donc si moi j'ai oublié le nom du coaster, les gars, je vous le dis tout de suite. Écoutez, ce truc, c'est très simple, et bah c'est un RMC avant l'heure, avec des rails old school. C'est un glooby-boulga de... Alors, le design, c'est ride centerline, Mr. Schilke, thanks god, rip. Non, 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 il est toujours vivant, et Dieu merci, j'espère qu'il se porte bien. Donc Alan Schilke au design avec ride centerline. Il y a du Chance Morgan et il y a de la pièce RMC au niveau des lap-barres. Glooby-boulga, les gars, et en fait, c'est un RMC sur roues. C'est un RMC version kiddy. Au first, vous allez avoir des éjecteurs très puissants, les gars, qui vont vous éjecter et quasiment vous casser les jambes. On est au ras d'un truc à la Twisted Timbers, par exemple. Et au last, le train a tendance à retirer, les gars, et là, c'est plus du gros éjecteur qui fait mal aux jambes, c'est de l'éjecteur où t'es retiré avec le train et tu te balades de partout. Alors, au niveau du layout, on sent qu'on était aux prémices de ce que voulait faire Schilke avec RMC, parce que t'as des espèces d'outward, des espèces d'outbank, etc., des turns mi horsechou, mi... Enfin, tu vois, des trucs un peu trop bizarres, les gars. Et en vrai de vrai, franchement, ça fait clairement le café. Je me suis régalé. Au début, je me suis dit, c'est familial quand même. En vrai, c'est pas du tout familial, c'est thrill, les gars. C'est petit mecoso. Encore une fois, c'est petit mecoso. Et surtout, zéro vibration, les gars. Il n'y a pas un P de vibration sur ce coaster. En fait, on voit qu'au niveau des bogies, on est quasiment sur les bogies qu'ont les RMC à l'heure actuelle. Au niveau des systèmes d'articulation aussi, les gars. Donc, en gros, c'est du RMC avant l'heure. Pas un P de vibration. Ça marche du tonnerre. Et j'ai une pensée pour Nigel Holland. Je me suis dit, putain, Nigel Holland, ils n'auraient pas dû mettre le Alpina, le Caddy sur roue. Ils auraient dû mettre ça. Ça arrachait tout, les gars. Ils auraient eu un de ces banger. En plus, je suis sûr, ça ne coûte pas cher. Enfin bref, le GTX, moi, je valide de ouf, les gars. Le layout est super bien. Il y a pas mal d'éjecteurs. Il y a pas mal de tassements. Les bosses de fin, les gars, sont très connes parce qu'elles t'arrachent les jambes. Que tu sois au last to offert. Ouais, validé. Très, très belle machine. C'est très confortable. Et surtout, mention spéciale au siège en stadium, les gars. C'est-à-dire que les rangs arrière sont plus élevés que les rangs avant. Ce qui fait que tu as une meilleure visibilité. Franchement, ouais, je valide à mort. Et regardez les loulous. Je me suis mis juste là. Oh, il est en train d'arriver. Regardez-moi ça, c'est un caviar, les gars. Regardez comment ça glisse. Regardez comment ça glisse, sans déconner. Et vous voyez, les bogies, là, on est quasiment sur les mêmes architectures que RMC. En vrai, double roue, juste après la sous-traitance par Gershlo. On a la poutre centrale au milieu qui est exactement la même. Ça partage, mais trop de trucs avec RMC. On sent que Shilky et Rail de Centerline étaient derrière tout ça. Donc, en vrai, le GTX, les gars, je valide à mort. Petite bombe, confortable, éjecteur, basculement. C'est pas du tout familial. C'est même thrill, les gars. Puis, regardez-moi ce layout à la con. Tu vois qu'ils ont essayé de faire des trucs à l'époque. Bon, ils avaient les contraintes avec le tritube, là. Mais bordel, c'est bon, quoi. Franchement, je valide à 100% les loulous. Bon, les gars, nouvelle zone du parc. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait encore une fois un peu délabré, un peu à l'abandon. C'est très étrange. Il y a un carousel, les gars, il est ultra creepy. Il est à moitié rouillé. Il y a des champignons dessus, de la moisissure et tout. C'est assez troublant. Et là, on est juste en face, les loulous. Tout simplement d'un petit wooden coaster. On est tout simplement en face de Thunder Run, les gars, qui est un des deux ou trois wooden coasters du parc. Je ne sais plus. Je crois qu'ils en ont trois de wooden ici, les loulous. Et on va aller se le mettre dans la tronche, eh bien, tout de suite. Alors, je n'ose pas rentrer dans la file d'attente parce que j'entends déjà de la musique, là, à mon avis. On va se faire strike. Tu connais, les droits d'auteur sont mes ennemis, les gars. Je le sais, je le dis souvent. Je suis désolé, mais... Mais voilà, au USA, tu te tapes de la musique, tu te tapes la radio dans tous les parcs. Et malheureusement, c'est la mort des Youtubers si tu filmes ça. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de vous faire des vlogs à peu près corrects quand il n'y a pas d'on-ride possible et quand il y a des droits d'auteur, les gars. Tu comprends, mais... En tout cas, regardez-moi cette structure. Elle est toute mignonne. Alors, il faut savoir qu'il n'y a personne dans le parc. Donc, le train, ça va être difficile de vous faire un off-ride, les gars. Mais, en tout cas, le coaster est là. Il est tout beau. Il est tout mignon. Bon, je vais aller me le mettre dans la tronche et je vous dirai, eh bien, ce que j'en ai pensé, les loulous. Bon, c'est la minute machine à baffe avec Sunder Run, un wooden old school signé Dean Corporation. Pour les stats, Sunder Run, c'est 85 km heure de vitesse max, 27,5 m de hauteur et quasiment 870 m de bonheur. Pour le Rolling Stock, on est chez Philadelphia Toboggan Coaster, autrement dit, PTC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, je sors de Sunder Run. Alors, attendez, je vais avancer un peu parce que je suis un peu à contre-jour, les loulous. Vous me voyez un peu en mode noir. Et quoi qu'il en soit, Sunder Run, les gars, je me suis fait démonter dedans. Qu'est-ce que ça baffe ? Surtout après la First Drop, vous avez une espèce de grand tournant et ça te gère, et ça te gère, et ça vous baffe, et c'est un enfer, les loulous. Au niveau du coaster en lui-même, si on oublie le mauvais confort, eh bien, c'est un coaster sympa quand même. La First Drop est efficace. Alors, il y a énormément de grands turns, bien longs, qui ne servent strictement à rien, et des portions ultra droites qui ne servent aussi strictement à rien. Il faut être tout à fait honnête là-dessus. Par contre, il n'en reste qu'il y a quelques bosses, les loulous, qui sont très sympas et qui offrent même de l'éjector, les gars. Donc, vous faites éjecter sur les bosses, et ça, c'est plutôt cool. Pour le reste du layout, les gars, c'est des grands tournants super longs qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Ça fait des gros temps morts, ça jerque, ça vibre, ça vous démonte. Il y a des grandes lignes droites qui ne servent à rien. Au niveau des trains, les gars, c'est très crapuleux. Il faut savoir qu'au niveau des trains, il n'y a aucun marquage pour les desserrages. Les lap-barres, les gars, les opérateurs font des nœuds avec les ceintures Olastro pour pas que ça bouge et tout. Il y a un gloubi-boulgan un peu bizarre. Tu sens que le parc, ouais, en termes de maintenance, de safety, de ce que tu veux, c'est un peu limite. Donc, cette machine-là, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oh putain, regardez comment il l'appelle. Regardez, je viens de tourner la tête, les gars. Thunder Run The Legend. Légende de rien du tout, les gars. Je vous le dis tout de suite, légende de rien du tout. Hormis les bosses qui offrent un peu des éjecteurs, le reste, c'est éclaté. La maintenance est crapuleuse. Enfin bref, pas une fierté. Tout ce que je peux vous dire sur cette machine, c'est que prenez votre crédit et cassez-vous. Ne vous retournez pas. Enfin bref, on passe à la suite. Bon, les gars, après cette petite purge, parce que je n'ai pas d'autres noms, on est dans une nouvelle zone du parc. Et encore une fois, les gars, ça fait très, très, très délabré. On ne va pas se mentir. Vous voyez, il y a du béton partout. Alors, l'avantage de cette zone, les loulous, c'est que vous voyez, il y a des arbres. Donc, il y a un peu d'ombre à ce niveau-là parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. On approche les 40 degrés. Et juste derrière moi, les gars, il y a un shoot de chute, tout simplement. Alors, shoot de chute qui est à l'image du parc un peu délabré. On ne va pas se mentir. Regardez la gueule des pontons, les gars. Et surtout, la couleur des bassins. Regardez la gueule des bassins. Ils sont éclatés. Vous voyez, tout le noir et tout, ça parle d'eux-mêmes. C'est assez troublant. Alors, je ne sais pas s'ils tournent. Il y a à moitié en panne. Les gens ressortent par la sortie. Ça n'a rien à y comprendre, les gars. On verra bien. Et quoi qu'il en soit, écoutez, moi, je m'avance gentiment vers la petite bébête qu'il y a derrière. Je ne sais pas si vous allez voir un petit bout. Il y a Stepple Chaser juste derrière les loulous. Voilà, donc petit iBox RMC. Et là, vous avez le petit Lightning Run ou Lightning, je ne sais plus quoi, qui s'appelle, les gars, qui n'est pas une fierté, clairement, qui vivra à mort. C'est con, le layout, il est joli. La structure est très sympa. Et puis, voilà, moi, je vais avancer avec vous vers le petit RMC qui va bien. Ni vu, ni connu. Et puis, ça va être cool. En tout cas, le shoot de shoot, il n'a pas l'air de tourner, les gars. Il a l'air d'être en panne, chef. Attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir sur le ponton. Je vais vous dire. Je vais vous dire, les loulous. On va aller voir ça. On est en mode relax. Vous connaissez, le tonton est là pour vous régaler. En plus, il n'y a pas de droit d'auteur ici. Il n'y a pas de musique. Dans ton cul, la musique. Et on va aller voir ça tout de suite, les gars. Ce que ça donne. Si j'arrive à vous choper un dispatch, ni vu, ni connu. Oui, il y a un dispatch. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a un dispatch, les gars. Potentiellement, celui-là, après, je vais me le mettre. Là, c'est le matin, les gars. Donc, un peu la flemme. Mais cet après-midi, potentiellement, je vais me le mettre. Oh, c'est beau. Ils sont incroyables dans le bateau. Regardez la station. La gare, elle fait clipper, les gars. On ne va pas se mentir. La gare, elle est creepy, les mecs. Là, on va se prendre une petite douche. Potentiellement, là, je me prends une petite douche, les gars. Regardez-moi ça. La casquette va voler. Et peut-être que le tonton va voler. On va m'appeler le ch'ti volant, les gars. Ah, c'est vrai que les bassins, quand même. Alors, certes, il y a un petit effort. Il y a des rochers, il y a du rockwork, etc. Et regardez les bassins. Les bassins, ils font trop la gueule, les gars. C'est un truc de ouf. Et là, let's go. C'est parti, mon kiki. Le lift qui a mis 115 ans. Et la vague, les gens vont se faire détruire. Peut-être moi aussi, en fait. Je vais mettre un peu plus à l'écart, les gars. Je ne suis pas très confiant, les gars. Let's go. Et c'est à ce moment-là que tu dis, oh non, oh non, c'est la merde. Et là, c'est la merde. Oh, j'ai pris quand même une petite... J'ai pris quand même une petite douche. Une petite saucée, les gars. Une petite saucée. Enfin, bref. Je continue mon petit périple. Je vais aller vers Storm Chaser. Je vous montre le parc, les gars. Il n'y a pas de droit d'auteur, j'en profite. On va aller se balader ni vu ni connu. Comme il se doit. Je vais aller vous montrer un peu. On en voit un bout, les gars. Regardez, je vous garde avec moi. Regardez. On en voit un bout, les loulous. Il est là. Il est là. C'est pour ça que le tonton, il est venu. Il a vu. Il veut vaincu. Regardez, toute cette petite bosse, là. Cette espèce de zéro gérale. L'espèce de wave turn vachement inclinée. Autre bosse. Oh, la bouse. Oh, la bouse. C'est une bouse. C'est une bouse. Le petit chute de... Encore une fois, ça fait très à l'abandon, les gars. Ça fait très, très, très à l'abandon. On ne va pas se mentir. Wow. C'est assez choquant, en vrai de vrai. Là, vous avez un Ring of Fire, les gars. Chains ride également. Regardez-moi ça. Ce petit chute de chute, ouais, qui est quand même... Ouais, il n'est pas très Charlie, comme on dit dans mon game. Boutique abandonnée, les gars. C'est même pas allé fermer, c'est allé abandonner. Regardez, il n'y a même plus de branding. Il n'y a plus rien. Regardez-moi ça, c'est... Waouh. C'est le désert. C'est très, très spécial, ce petit parc. Très, très, très spécial. Et là, Storm Chaser. Voilà, on y est, les loulous. Il est là. Alors, vous allez voir, l'implantation est très bizarre, parce que juste derrière, il y a l'autoroute, les mecs. Il est posé en bord de route, c'est assez what the fuck. Là-bas, il y a de la voiture. Et ce que je vous propose, les gars, bah écoutez, c'est une très belle transition pour aller se le mettre dans la tronche. Visiblement, ça tourne à un train. Ça a l'air crapuleux en termes de maintenance. Mais on va se le mettre dans la gueule, les gars. Et ça, c'est beau. Le petit panneau qui fait plaisir. Il n'y a zéro boutique. Vous voulez boire un coup, il n'y a zéro boutique, les gars. Il n'y a que des distributeurs de merde. Je suis sûr qu'ils sont vides. Maintenant, il y a des boissons, tu ne sais même pas où tu payes. What the fuck ? What the fuck ? Ah, les gars, vous avez vu le distributeur ou quoi ? Ça faisait à l'abandon, quoi. Il y a resté trois bouteilles dedans, le truc, il y a une corde. Waouh. Il est en train de partir. Il est en train de partir. C'est quand même très classe, les RMC, quand tu les vois comme ça, parcourir leur layout. Il est tout petit, les gars. On ne va pas se mentir. Il doit faire 30 mètres de haut, c'est un untamed. Oh, c'est beau ! Oh, tonton, c'est beau ! Vous fiez pas à la taille, c'est costaud, ce petit truc. Enfin bref, je vais me le mettre et je vous reprends juste après. Ah, là, on est sur un gros morceau. Stormchaser, c'est tout simplement le RMC du parc. Il mesure 30 mètres de hauteur et atteint les 84 km heure. Ne vous fiez pas à ces statistiques plus que modestes, ce petit costeur est tout simplement une petite bombe dont le seul but est de vous arracher les jambes. Ouais, rien que ça. Il s'arrête. bon les gars je sors de storm chaser et storm chaser il ya énormément de choses à dire aussi bien en termes d'opérations crapuleuses et de maintenance crapuleuse que de d'un point de vue coaster rien j'ai envie de vous dire parlons des choses qui sont intéressantes d'un point de vue coaster rien plus réduire et bien c'est très 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 sympa les gars c'est un tout petit coaster qui offre énormément de puissance c'est un petit coaster pack à punch en fait si vous préférez au niveau de l'affaire europe on est sur une des drop les gars donc fernand twisté à 360 degrés qui offre tout simplement de l'éjecteur à 360 degrés avant un gros tassement dans le creux en sortie de ferrope s'en suit un camel bac les gars qui offre un éjecteur long bien puissant très intéressant on prend ensuite une espèce de temps que les gars très 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 incliné plus qu'un walter nous un wave thern qui t'éjecte à 360 tout ce qui est inversion 0 g roll etc les gars gros gros effets de basculement on est sur un coaster ultra fluide malgré le fait qu'on est sur des trains guerre slower première génération les gars donc c'est les fameux train avec les roues porteuses une seule roue porteuse au niveau des bogies au lieu de deux roues porteuses donc c'était les trains si vous préférez sous traiter par guerre slower voilà donc c'est des trains qui sont un peu moins confortable que les trains actuels que tu peux retrouver sur un zadra sur un untame par exemple voilà pour vous donner c'était la petite minute professeur tonton pour le reste du layout les gars tout ce qui est double tape banquets des sterns petite bosse etc ça envoie sévère les gars ça arrache les jambes ça fait très mal aux jambes un peu comme un twisted timbers ou à la rigueur un twisted cyclone mais twisted cyclone à moindre mesure les gars gros effet de basculement on a tendance à bien retasser dans son siège ouais ouais belle machine les loulous alors par contre il ya des bosses j'ai fait exprès de me mettre là les gars là on est sur les bosses de fin vous voyez vous avez une grosse boss et une petite bosse c'est une espèce de double tape là où double donne appelle ça comme tu veux on s'en fou tu connais les noms rmc on commence à en avoir marre les gars même si je les adore de tout mon coeur et au niveau de ces deux petites bosses on est un peu sur des petites bosses à la cda à la simon là et ces deux petites bosses qui servent à rien je trouve c'est des airtime très sec ça te casse le dos et c'est tout ce que ça fait en gros c'est bang bang en gros tu te fais éjecter tu retombe direct sur ton siège tu tasses et c'est pas très intéressant à ce niveau là après on lui excusera ça parce que le coaster date de 2014 c'est un des tout premiers les gars voilà nouvelle génération chez rmc entre guillemets en termes de layout design donc voilà on va lui excuser mais sinon ouais belle machine belle machine est ce boss les gars là c'est espèce d'out bank là ça c'est sympa ça c'est très sympa bram bram là comme ça là c'est très très cool fin bref machine validée moi j'ai beaucoup aimé je la re rider et ce soir je vous refais un petit avis ce soir à chaud sûrement ou peut-être pas on verra bien mais quoi qu'il en soit sans chaser c'est de la bonne bon les loulous c'est sur ce plan séquence avec cette eau très très propre que je vais aller me mettre sur le ponton pour me faire déglinguer la gueule les gars c'est très simple allez c'est très compliqué en termes d'opérations ils attendent de remplir le train pour envoyer eh ben le le train en route quoi j'ai envie de vous dire enfin tu m'as compris le bateau en route entre guillemets donc ça prend trois quarts d'heure et moi j'ai dit j'ai pas trois quarts d'heure à attendre et là on passait devant le truc c'est bien monté dans le livre je me suis dit vas-y on va aller se prendre une douche on va se faire une jackass donc regardez bien les gars on va aller se mettre tous à mouille oui à la vague sans protection tonton et cascadeurs tonton est professionnel je vais me mettre là et je vais me faire flinguer les gars quête de one plus je vais me faire flinguer les gars regardez il va arriver souhaitez moi bonne chance c'est là un homme ouah 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 je suis mort sa race oh je suis mort dans le film à xavier il est mort de rire monsieur x il est mort de rire je marche comme un handicapé je suis mort dans le film attendez je vais aller lui passer la caméra les gars va me filmer derrière oh j'en ai plein à l'arrêt les mecs et les gars regardez dans l'état où je suis là ça va là c'est quoi que là là je suis à peu près normal regardez moi ça regardez moi ça je me suis fait déglinguer les gars je me suis fait démolir sur merci monsieur x bon vous avez vu mon petit cul de gâte 40 un beau gosse et tout mais je me suis fait flinguer les gars je me suis fait flinguer en vrai c'est même pas dedans qu'il faut se mettre tu te mets sur le ponton tu regardes la vie enfin c'est terminé par contre la vague elle m'a baffé les gars la vague elle m'a mis des baffes même la vague ici elle te met des baffes et ça c'est beau les gars enfin bref le shoot de chute on va dire qu'il est fait les gars à ma façon sauce tuning c'était pour vous les loulous je me suis sacrifié pour vous les gars par contre par contre je sens la vase ouais elle sent pas bon l'eau l'eau elle sent pas bon les gars je sens un peu la vase là en même temps ouais elle est claire comme il dit monsieur x c'est vrai qu'elle est claire bon il ya un peu de merde là dans le bassin il est un peu dégueulasse et tout mais je sens pas bon en tout cas le shoot de shoot les bas il est validé depuis l'extérieur bon les mecs c'est la minute historique c'est la minute king tuki kingdom c'est la minute america un coste enthousiaste ouais j'ai fait une de ses voies les gars c'était beau et enfin vous avez tout l'histoire du parc avec tous les coasters que il s'arrête et les gros coasters etc il n'y a pas que des parcs liés à ken tuki kingdom en fait vous avez du disney vous avez comment s'appelle comment il s'appelle ce parc où il ya cyclone la new york la merde je sais plus c'est pas marqué en plus c'est con enfin bref vous avez le parc à zamperelle à l'accès dites moi dans les commentaires le parc a racheté zamperelle à new york les gars où le soir tu passes ça sent la huyde et tu peux te faire planter putain j'ai plus le nom bon enfin bref vous connaissez tonton max mémoire de poisson rouge révolution six flags magic mountain là ça a l'air d'être corkscrew bah oui bien sûr mais que des coasters que des coasters de vous avez même king d'acca là bas vous avez flying turn à sa key nobles magnum xl 200 à cedar point giant deeper il est sur le pire et à mori pierre si mes souvenirs sont bons enfin il ya des trucs quand même assez exceptionnel les gars et je trouve ça cool que ce soit là on apprend énormément de choses et vous voyez là il ya les ah oui il ya les loulous fou ça j'en avais parlé dans une vidéo une fois les mecs aura aidé 22 heures à king's dominion les gars un coaster c'est nawak à l'époque ils aimaient se faire mal les gars ils aimaient se faire très très mal mine de rien et ça c'est beau les gars grosse dédicace à aïs et sur hop et il se est bas à amérique les gars j'ai plein de potes qui sont là dedans et ça fait très plaisir force à vous les loulous le tonton vous donne de l'amour et ça c'est beau bon les gars après avoir traversé tout un parc aquatique c'est la minute foudon c'est la minute deuxième purge avec tout simplement kentucky flyer les gars qui est tout simplement un timber liner de chez gravity group les gars et à mon avis on va passer un grand moment alors sachez que en fait vous êtes obligés de traverser tout le parc aquatique pour rejoindre ce coaster les gars on a littéralement là bas il ya la piscine à vagues là il ya les toboggans ils ont mis des attractions comme ça quasiment en plein milieu du parc aquatique c'est très 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 tuning les gars et moi je vais aller me mettre ça bas ni vu ni connu il ya du droit d'auteur je coupe et je vous reprends juste après bon là je sais pas vraiment quoi vous dire les gars sachant que j'aime vraiment pas ce type de machine avec les la part pectorale les vibrations et qui plus est bah gravity group en vrai de vrai quand on a ride et une paire tu te rends compte que c'est pas si confortable que ça et que la plupart de leurs coasters et bah c'est pas des fiertés enfin bref rien de plus à vous dire les loulous ce truc j'ai pas vraiment envie d'en parler je vous laisse avec l'on ride et je vous reprends juste après bon les gars je sors de kentucky flyer qui est juste derrière et franchement bah or de une c'est un gravity qui a mal vieilli de 2 il ya des trains timbre liner là avec les la barre pectorale dégueulasse et de 3 c'est une machine à baffe alors c'est beaucoup moins baffant que son grand frère là le wooden lightning je sais pas quoi là dont j'ai oublié le nom les gars mais il n'en reste que ça reste quand même très crapuleux ça vibre ça jerks abba offert c'est franchement pas agréable les gars cette espèce de la barre pectorale m'a comprimé j'ai repris d'écran c'était franchement pas cool dans les assises t'es vachement oppressé c'est ouais c'est pas une fierté on va tout à fait honnête là dessus qu'est ce que je peux vous dire en termes de layout si ce n'est que la force europe j'ai pas vraiment décollé les bosses il ya des floating mais très léger des fois il ya même du hanging tellement le train repousse derrière et que c'est dégueulasse enfin bref si vous me donnez mon si vous me demandez je vais arriver mon avis sur ce costeur les gabas c'est vraiment pas fou c'est pas une fierté c'est un des pires où donne que j'ai jamais fait voilà au moins c'est réglé les loulous on passe à la suite et en termes de maintenance bas c'était crapuleux comme le reste du parc à ouais vous demandez qu'est ce qui se passe et les gars parce que ça c'est ultra tuning on est en fin de journée et sachez que juste derrière il ya tout simplement la plus grande base ups les gars le fameux transporteur de courrier tel chronopost etc qui est juste derrière à louis les villes pour information il traite plus de 400 mille colis par heure les gars et tout ce que vous envoyez en international par ups ça finit ici les gars comme quoi c'est complètement dingue de rentables de courrier et je vais à l'encontrer et te Pharisees on va le Bon les gars, il est temps pour moi de quitter Kenchuki Kingdom Alors faites attention ici, si vous tardez trop Vous faites mettre à la porte, à 19h Littéralement, on est venu me voir dans la zone de Stampshauser Alors une nana très gentille de la police, parce que la police Est dans le parc ici, pour dire, c'est fermé Et je lui ai dit, non, 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 with my friend on the train Elle m'a dit, ouais, ben t'as besoin de te barrer Je lui ai dit, ouais, mais last train, it is the best train Elle m'a dit, ok, tu peux rester La scène était assez cocasse, bon c'était marrant Elle était très gentille les gars, il n'y avait pas de problème là-dessus Enfin bref, Kenchuki Kingdom Les gars, Kenchuki Kingdom, autant vous dire Que, il n'y a pas grand chose de très bon A dire sur ce parc Déjà c'est un peu de l'urbex, en termes de tenue les gars C'est très, ben c'est laissé à l'abandon Dans de nombreuses zones, on sent que le parc Est en déperdition totale Alors il est passé de main en main, de propriétaire En propriétaire, à l'heure actuelle C'est le même groupe qui tient d'Hollywood Silver Dollar City, etc, et tu sens que c'est le parc Un peu laissé à l'abandon à ce niveau là En termes d'attraction les gars Les Wooden sont des purges Donc je ne vais pas forcément vous en parler, c'est pas très agréable A rider, je retiendrai Trois bonnes attractions les gars qui m'ont bien fait marrer La première c'est le shoot de chute Juste derrière les gars qui mouillent de malade mentale Et qui m'a régalé La deuxième c'est Lightning Run Donc on va dire le deuxième RMC du parc Même si c'est Chance, mais Chance ça a été racheté par RMC Il y a du Ride Center Line derrière Il y a du Schilke, il y a du Draves au design Bon enfin bref, un gloubi-boulga les gars Mais Lightning Run ça m'a régalé les gars Quelle machine fantastique Putain, année 2014 la construction Les gars j'ai regardé, on aurait dû Putain, on aurait dû avoir ça à Nigel Hollande à la place du Cadimac Pourquoi ils nous ont arrêté de nous mettre ça ces grands fous Ensuite, dernière attraction qui m'a régalé les gars Storm Chaser, qu'est-ce que je peux vous dire de plus RMC, réussite, petite pépite Le soir à chaud là, les derniers rides Franchement le truc bombardé C'était ultra violent Ça m'a arraché les jambes J'ai kiffé autant qu'un Twisted Timbers Un Twisted Cyclone Tu connais, on va pas faire tous les RMC que j'ai ridez les gars Mais de la bonne, bonne cam Enfin bref, rien de plus à dire les loulous Moi j'ai passé une bonne journée Qu'est-ce que je peux vous dire Si ce n'est que la bouffe était crapuleuse les gars La bouffe était dégueulasse On a payé un hot dog 18 balles C'était éclaté Et puis voilà, rien de plus à dire les loulous Moi je conclue Et je vous dis tout simplement A plus dans le bus Je ne sais pas où, je ne sais pas quand Mais une chose est sûre Ce sera dans un parc d'attractions Allez, ciao les loulous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz